Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter maintenant une petite prise en main assez courte, enfin je vais essayer d'être assez court, du Oppo N3, donc le dernier Oppo à caméra rotative, le successeur du Oppo N1, dans la série N. Mais avant de parler de cet appareil qui est ici, je voudrais un petit peu parler des accessoires qui sont fournis avec. Donc il y en a deux principalement on va dire, le chargeur VOOC dans sa version mini, qui est nettement plus compact que le chargeur fourni avec le Fineset, donc la première version, version 1, qui est ici. Donc on voit très bien que cette version est quand même beaucoup plus compacte, un petit peu plus épaisse, à peine, mais bon globalement il est quand même beaucoup plus petit, ce qui est quand même très sympathique quand on a besoin de voyager et qu'on préfère emmener un chargeur simple, le VOOC est quand même une fonctionnalité très très intéressante. Pour moi c'est vraiment une fonctionnalité excellente, qui permet de recharger son téléphone très rapidement, en très peu de temps en particulier. Donc le VOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui envoie énormément de courant lorsque la batterie est pratiquement vide. Donc plus la batterie est vide et plus on va pouvoir lui envoyer de courant sans la dégrader. Et donc plus elle se remplit, donc les premiers pourcents à remplir sont extrêmement rapides. Les tests ont été faits, ça a été vérifié dans la vraie vie on va dire. En une demi-heure on charge, on passe de 0% à 75% de batterie sans aucun problème et sans la dégrader. Moi j'utilise le chargeur VOOC première génération on va dire avec mon Fineset exclusivement. J'utilise uniquement ce chargeur là avec mon Fineset et la batterie n'est pas du tout dégradée. Voilà l'autonomie est toujours sensiblement identique à ce qu'elle était au départ. Donc aucun problème à ce niveau là. Et c'est quand même très appréciable de pouvoir gagner 20 ou 30% de batterie en 10 minutes de charge. Le soir quand on est un petit peu à l'arrache avant de partir prendre le bus. Et d'avoir une heure de transport en commun c'est quand même assez agréable. Voilà donc je me suis un peu étalé sur le VOOC. Quoi dire de plus sur ce mini VOOC ? Donc contrairement à la version précédente qui avait un câble scellé. Ici on a un câble qui est débranchable. Donc ici avec une petite distinction par rapport au câble standard. Donc il est vert au lieu d'être noir ou bleu. Ce qui permet de bien le distinguer. Pourquoi cette distinction ? Tout simplement parce que le VOOC a besoin d'informations délivrées par l'appareil. Pour savoir un peu le taux de chargement de la batterie. Et donc envoyer le courant correspondant le mieux à l'état de charge de la batterie. Pour la recharger le plus vite possible sans l'abîmer. Voilà et puis il est effectivement aussi un petit peu plus puissant. Donc le courant max qui peut délivrer est de 5A contre 4,5 pour le VOOC précédent. Donc voilà globalement des améliorations sur cet élément. Qui sont tout de même appréciables. Voilà. Le deuxième élément caractéristique cette fois-ci de la série N. C'est le haut-clic. Donc ici dans sa version 2. Voilà. Ici il était dans la version 1. Alors j'essaie de faire un flou artistique. Voilà. Donc ici il a pas mal évolué également. Donc on retrouve les caractéristiques cliquables. Du VOOC première génération. Je vais pas réussir à faire le point. Ça fait m'a casser. Bon. On va essayer sans. Voilà. Mais en plus donc le système cliquable. Donc pour déclencher une photo. Ou d'autres choses. Mais donc contrairement à la version 1. Celui-ci va permettre davantage de choses. Bon. Comme la version 1. Avoir un système de notification. Ah enfin. Donc une petite lettre qui s'allume quand on reçoit un message. Ou quand on a un appel manqué. Pouvoir retrouver son téléphone en cliquant deux fois sur le bouton. Mais également de piloter le lecteur de musique. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui évite de sortir l'appareil. On peut changer de piste. Accélérer. Mettre en pause. Tout ça directement depuis ce haut-clic. Donc sans avoir besoin de sortir son téléphone de la poche. Ce qui est plutôt pas mal. On peut déclencher l'appareil photo aussi. Et on peut orienter la caméra rotative. Qui est motorisée donc sur ce modèle. Donc on peut régler la mise au point. L'angle de la caméra. Avec ce haut-clic. En version 2. Avant de déclencher la photo avec le bouton. Le bouton central. Donc c'est une petite croix on va dire. Qui permet quand même pas mal de choses. Sans avoir besoin de sortir le téléphone de sa poche. Ou de le prendre dans sa main. Voici donc pour les différents accessoires. On va passer cette fois-ci à l'appareil. Donc le N3. Donc globalement. Même si c'est un appareil de la série N. Il est quand même beaucoup plus proche en termes de gabarit. D'un fine set. La taille d'écran de 5,5 pouces. Il y a quand même pour quelque chose. Voici le Oppo N1. Donc son papa. On va dire. Il est donc on le voit nettement plus gros. Surtout la largeur. Nettement plus gros. Nettement plus haut. Également. Donc au niveau de la prise en main. Ca se ressent pas mal. Celui-ci est un poil plus lourd. Mais bon. Les deux font quand même assez massif dans la main. Ils sont plutôt robustes. Ils font plutôt robustes. Et ils sont vraiment bien en main. Quoi dire d'autre ? Le haut touch. Qui était ici sur le Oppo N1. Et qui a disparu sur le Oppo N3. A mon grand regret. Mais bon. Je pense que je vais pouvoir quand même. Employer ce petit lecteur d'empreintes. Qui n'est pas uniquement un lecteur d'empreintes. Mais effectivement un bouton cliquable. Un peu comme sur le haut touch 2. Avec la possibilité de piloter l'angle de la caméra. Et également de scroller dans les pages. Donc on peut déplacer son doigt. Ici donc. Ou piloter la caméra. Ou jouer au niveau de l'interface. Donc lecteur d'empreintes. Plus différentes fonctionnalités intégrées. Ce qui est plutôt agréable. Donc la caméra rotative. De 16 mégapixels. Qui peut être toujours utilisé à la main. Mais qui est motorisée cette fois-ci. Quoi dire d'autre ? Le fait que cette caméra soit motorisée en haut. Qu'on ait cette caméra motorisée au-dessus. Empêche l'installation de différentes prises. Notamment la prise mini jack. Donc la prise audio. Et en dessous. On a donc. On les voit un petit peu ici. Le haut parleur. Le micro ici. Le micro de réduction de bruit qui est ici. Mais la skyline en version 2. Donc la skyline qui a été introduite sur le fine set. Ici elle est blanche. Donc toujours monochrome. Donc une seule couleur. Particularité notable. Et c'est un petit arc. Avec un creux au milieu. Et en fait la lumière est projetée depuis le bas de l'appareil sur cet arc. Et va se refléter sur cet arc. Et donc. Cette skyline sera visible. Que le téléphone soit posé sur le dos. Ou sur la face. La skyline est toujours visible. Donc même si le téléphone est sur la face. On va quand même pouvoir être averti. D'un appel manqué. Ou d'un sms. Ou d'une notification quelconque. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. L'inconvénient de cette skyline. Et bien c'est que. Comme elle est en bas. On ne peut pas non plus. Mettre. Deux prises. Sur le bas de l'appareil. Donc les deux prises. Sont disposées sur le côté. Donc la prise micro usb ici. J'arriverai pas à faire la mise au point correctement. Ça m'énerve. Voilà. Avec le bouton power. Ici. La petite trappe. Pour sortir la sim. Et la micro sd. J'en parlerai un petit peu. On a un petit logo ici. Qui détaille un peu ça. Mais je reviendrai dessus. Ici les boutons de volume. Que je trouvais un peu petit. Bon on verra l'usage. De toute façon moi j'utilise beaucoup. Les gestures sur l'appareil. Donc pour augmenter le son avec deux doigts. Glisser vertical. Augmenter ou baisser le son. C'est extrêmement pratique. Donc j'utilise énormément. Cette fonctionnalité. Et puis donc cette prise mini jack. Pour laquelle j'ai déjà mis quelques doutes. Donc je verrai l'usage. Donc qui est placé sur le côté. Et donc ça va augmenter la largeur de l'appareil. Donc j'espère qu'il tiendra toujours dans ma poche. On verra ça. Sinon donc une construction unibody. Donc la batterie n'est pas amovible. Le liseré métallisé. Qui est toujours présent sur les téléphones Oppo depuis un petit moment déjà. Qui fait un petit peu froid dans la main. Mais bon. Qui permet une prise en main quand même assez agréable. Et puis qui fait une espèce de grip. On sent le téléphone. On sent qu'on le tient bien. Et qu'il ne risque pas de nous glisser des doigts. Donc ça c'est assez pratique. Le lecteur d'empreintes. Qui tombe quand même parfaitement bien en face du doigt. Bon. C'était déjà le cas avec le haut touch pour moi. Donc je ne sais pas si j'ai une main particulière ou quoi. Mais c'est assez pratique. Et donc je vais revenir sur l'autre petite trappe. Donc avec le petit outil Oppo fourni. Tac. Voilà. Donc cette petite trappe a une particularité. Tac. Voilà. Donc avec une mise au point ce sera bien. Donc il y a deux emplacements. Voilà. Donc un emplacement ici pour la micro SIM. Donc compatible 4G évidemment. Et puis un deuxième emplacement qui sera au choix. Soit utilisé pour mettre une nano SIM. Donc une deuxième carte SIM. Qui sera également compatible 4G. Donc on peut avoir deux SIM compatibles 4G dans ce téléphone là. Ou alors mettre une carte micro SD. Donc pour étendre la mémoire interne de l'appareil. Jusqu'à 128 gigailles aujourd'hui. Puisque c'est la norme SDXC. Donc voilà. Moi mon choix est fait assez rapidement. Moi j'aime bien avoir beaucoup de stockage dans mon appareil. Donc je mettrai une carte micro SD. Donc j'utiliserai vraisemblablement pas la fonctionnalité Dual SIM. Mais elle existe. Sous hasard de se priver d'une extension de la mémoire interne. Voilà. Donc quoi d'autre réussi. Un petit chanfrein un petit peu marqué sur le haut. Donc assez long on va dire. Pas déplaisant. Assez joli. De toute façon la partie haute. Avec la caméra rotative est relativement haute. Les bords d'écran sont plutôt fins. Donc ce qui est assez agréable. Voilà. Globalement donc le plastique est assez lisse. Mais bon on le prend surtout en main avec cette petite bande sur le côté. On le sent vraiment bien sa présence. Il est plutôt lourd. Plus lourd que le Fineset. Je vais dire. Mais il fait assez robuste. Il est plutôt lisse. Et assez bien équilibré. Il ne part pas d'un côté ou de l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai un Fineset pour le mettre à côté. Si ça veut se mettre où il faut. Donc voilà. Ce que je vous disais en termes de gabarit. Pour moi ces deux téléphones sont quand même nettement plus proches. En termes de hauteur. Evidemment avec sa caméra rotative. Le N3 est forcément un petit peu plus haut. Mais par contre en termes de largeur. On est vraiment très très proche d'un Fineset. Il a quelques millimètres de plus. Ça se sent assez peu. Et du coup l'écran est quand même assez accessible avec le pouce. Presque jusqu'en haut. Moi j'ai des mains quand même relativement larges. Mais bon le fait qu'il soit un peu plus haut au niveau de la caméra rotative. Ne devrait pas gêner l'usage. Donc de toute façon je referai une petite vidéo de présentation. Pour vous dire comment j'utilise cet appareil à l'usage. Parce que je compte m'en servir quotidiennement. En particulier cette prise mini jack. Et puis donc les différentes fonctionnalités de ColorOS. Qui est dans une nouvelle version. Donc une version 2.1. Donc en KitKat 4.4.4.